L'Egypte menace d'intervenir en Libye. Le président al-Sisi s'inquiète de l'avancée des forces du gouvernement d'Union Nationale vers la ville de Sirte sur la côte. Je vous rappelle que le GNA est lui soutenu par Ankara et a engrangé d'importantes victoires depuis début juin. Je vous propose d'écouter le président égyptien. Et nous en parlons avec notre chroniqueur international Bruno Daru. Bruno, bonjour. Expliquez-nous tout d'abord ce positionnement de l'Egypte. Écoutez, évidemment, l'Egypte, c'est le pays voisin et l'Egypte a des intérêts sécuritaires directs, notamment avec l'est de la Libye, c'est-à-dire avec la Sirénaïque. C'est la partie que dirige le maréchal Haftar, avec notamment la ville de Benghazi. Et c'est pourquoi l'Egypte, jusqu'à aujourd'hui, reste un allié fidèle du maréchal Haftar. Et c'est pourquoi aussi, on vient de l'entendre, le président al-Sisi a estimé que son pays était prêt à une intervention militaire si les forces du gouvernement d'Union nationale, du président Fayez al-Sarraj, allaient au-delà, on le voit sans doute sur la carte, au-delà de la ville de Sirte. La ville de Sirte, c'est une ville stratégique qui permet ensuite de pénétrer en fait cette vaste région de la Sirénaïque tenue par le maréchal Haftar. Et évidemment, le président égyptien estime qu'il ne faut pas que les forces de Fayez al-Sarraj aillent au-delà de Sirte et de la ville d'Al-Fouraj aussi. Parce que sinon, évidemment, c'est le maréchal Haftar qui serait vraiment menacé de déroute. Et ce seraient aussi, quelque part, les intérêts égyptiens qui seraient menacés. Alors, ce que demandent en revanche les forces du président al-Sarraj, soutenues très activement par la Turquie depuis plusieurs mois, ce qui explique d'ailleurs les conditions de ce renversement de situation militaire sur le terrain, eh bien, ce que demande Fayez al-Sarraj, c'est qu'on en revienne à la situation qui prévalait en 2015, quand on avait signé les accords de Skirat au Maroc, où la ville de Sirte, eh bien, était aux mains du gouvernement d'Union nationale. Bruno, de plus en plus d'acteurs étrangers, en fait, sont actifs dans le pays. Oui, alors, je parlais de l'Égypte, évidemment, qui est très impliquée comme acteur régional. Il y a également, il faut le dire, les Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi, qui soutient activement également le maréchal Haftar. Et puis, il y a une autre grande puissance, bien sûr, c'est la Russie de Vladimir Poutine, qui soutient également Haftar, qui a même envoyé des mercenaires russes. Alors, pourquoi cet intérêt de la Russie ? Eh bien, d'abord, pour la Russie, c'est un ancrage, quelque part, au sud de l'Europe. Et il y a une question énergétique qui est très importante, en fait. Les Russes voudraient, si possible, contrôler l'essentiel du pétrole et du gaz libyen, car ensuite, ce pétrole et ce gaz, il est expédié vers l'Europe. Et ce serait un moyen de pression énergétique de la part de la Russie sur l'Europe. La deuxième raison, c'est que la Libye, pour la Russie, c'est un point de passage, un point mou, si vous me passez l'expression, qui permet l'entrée vers le continent africain, où la Russie a de très nombreux intérêts. Et puis, enfin, la Russie, comme en Syrie, d'ailleurs, soutient tous les régimes, tous ceux qui luttent contre ce qui pourrait être des régimes islamisants. C'est le cas du maréchal Haftar. Et voilà pourquoi la Russie le soutient. Et en face, la Turquie, elle, soutient Fayez el-Sarraj. Il y a un objectif géopolitique qui est l'extension de l'influence de la Turquie. Il y a aussi, là encore, l'objectif économique de pouvoir avoir accès au pétrole et au gaz libyen. Je vous remercie beaucoup, Bruno.